Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série consacrée aux sons dans laquelle on va apprendre à enregistrer, produire et analyser des sons. Et pour commencer, on va montrer comment on peut enregistrer un son, ici émis par un diapason, avec un logiciel qu'on appelle Audacity. Ce logiciel est libre et open source. Vous pourrez trouver le lien de téléchargement dans la description. Alors, ce logiciel se présente de cette manière et pour lancer un enregistrement, il va falloir appuyer sur le bouton rouge. Dès qu'on clique, l'enregistrement commence. Donc, aussitôt, ici, on va taper sur le diapason pour pouvoir faire l'enregistrement. Évidemment, cet enregistrement nécessite un micro qu'on pourra voir ici sur la vidéo branché à l'ordinateur. Une fois qu'on a voulu finir ce qu'on a voulu, on appuie sur le carré pour arrêter l'enregistrement. On peut ensuite aller zoomer sur une partie du signal et observer donc la forme du signal. On voit ici que le signal obtenu est un signal périodique et sinusoïdal. On peut aussi exporter le fichier son pour pouvoir travailler ultérieurement dessus, soit dans Audacity, soit même avec un autre logiciel. Alors, avec ce logiciel, on peut aussi produire des sons. Alors, on va commencer par aller dans générer, ensuite, dans Tonalité. On choisira la forme du signal. Ici, on va choisir une forme sinusoïdale. On va choisir la fréquence, 440 Hz, la même que pour le diapason. Et on va laisser une durée de 30 secondes. On valide, le signal est créé. On peut l'écouter. Et on peut aussi zoomer sur ce signal pour aller vérifier qu'on a bien un signal sinusoïdal. Alors, on parle aussi de son pur, ici. Alors, on peut obtenir des sons composés en mixant plusieurs sons purs. Alors, au signal qu'on a créé tout à l'heure, on va aller ajouter un deuxième signal, toujours sinusoïdal. On va choisir une fréquence de 880, modifier l'amplitude. Et cette fois-ci, on travaille sur des enchantillons de 2 secondes. Alors, on peut écouter le son ou bien le mixer, ici, dans un premier temps. Voilà, dans Mix et Mixage et Rendu. On va aller vérifier la forme du signal. Cette fois-ci, le signal est toujours périodique, mais n'est plus sinusoïdal. Et si on l'écoute, on entend un son différent de ce qu'on avait. Alors, si vous vous posez la question de pourquoi 880 Hz, on répondra à cette question dans la deuxième vidéo. Alors, on va montrer qu'on peut aussi réaliser cette opération avec beaucoup plus de pistes. Ici, on en a cinq. On voit qu'on a bien cinq signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Le son est encore une fois différent. Et si on continue à vouloir zoomer sur le signal, évidemment, il faut le créer avant. Donc, on va dans Mix et Mixage et Rendu. Voilà, donc le signal est créé. On va aller, comme tout à l'heure, zoomer sur une partie du signal pour observer la forme du signal. Et on va observer qu'à nouveau, il est toujours périodique, mais évidemment pas sinusoïdal. Donc, on parle ici de son composé. Alors, dans ce logiciel, on peut aussi réaliser ce qu'on appelle une analyse spectrale. Alors, pour faire cette analyse spectrale, on va aller cette fois-ci dans Analyse et dans Tracer le spectre. Et là, avec les réglages qu'on a choisis ici, on peut obtenir les cinq fréquences des signaux que l'on a choisis au départ pour réaliser le signal composé. Donc, on a 440, 880, 1320, 1760 et 2200 Hz. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la deuxième. Merci à vous. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021